Merci beaucoup d'être avec nous mesdames et messieurs, nouvelle fois dans votre émission entre les lignes. On parlera texte. Quel rôle jouent les textes dans une société ? Comment les textes peuvent aider la société à s'organiser, à se structurer, à fonctionner de façon ordonnée. Mesdames et messieurs, c'est un sujet, le seul d'ailleurs de cette émission, qui nous permet de recevoir le citoyen révolté. Maître Jean-Marie Claude Banza, aujourd'hui un peu différent parce qu'il apporte sur notre table quatre documents un peu différents. Bienvenue Maître Banza. Merci. Maître, d'entrée de jeu, la première question, nous lisons à travers la presse, une information qui s'écoue un peu la toile. On apprend que le ministre des Finances viole la loi ou les lois régissant le fonctionnement des agents de carrière publique, notamment en suspendant le mouvement du personnel à la DGI, à la DGDA, à la DGRAD. Est-ce que cela constitue-t-il, est-il dans les prérogatives du ministre de suspendre les fonctionnaires, le mouvement du personnel, pardon, de ces trois régies financières ? Chère Dan, merci. Je salue nos amis qui nous suivent. Je pense que j'ai suivi sous la toile, comme tu l'as dit, comme tout le monde. C'est ici l'occasion où je voudrais rappeler à tous ceux qui jouent le rôle des journalistes. J'espère que ceux qui ont parlé sont des vrais journalistes ayant été formés pour ça. Mais seulement leurs interventions nous ont peiné de comprendre que les gens se plongent dans cette profession, combien nobles, avec un cortège d'ignorance gravissime. Il faut apprendre à lire les textes qui régissent les différentes structures de notre pays. Et il faut s'informer. J'aimerais commencer par notre constitution, l'article 24. On dit que toute personne a droit à l'information. Malheureusement, vous savez, dans ces pays, que ce soit la RTNC, tout ça, on n'est pas bien informé. C'est dans les réseaux sociaux qu'il n'est pas à proprement parlant une voie officielle ou légale, si je peux parler comme ça. Puisque c'est la RTNC qui devait nous former, nous informer. Malheureusement, avec l'engouement des androïdes et de tout ce qu'il y a comme technologie, on est surpris de voir tout le monde. En RDC, tout le monde est juriste, tout le monde est expert. Que ce soit médecine, on a des médecins chez les journalistes. Que ce soit les textes légaux, vous avez des journalistes qui semblent être plus outillants que même ceux-là qui ont été formés pour le faire. Donc, c'est comme ça que vous voyez sur France 24. Quand il s'agit de certaines questions cruciales, on appelle des experts en matière diplomatique, qui maîtrisent la vie internationale. Ici, quand il s'agit de la santé publique, on appelle des médecins outillés. Et c'est des journalistes qui posent des questions de façon à rendre édouane les savoirs du public. Mais dans notre pays, il suffit que quelqu'un ait un peu d'argent, il va côtoyer un journaliste. Nous, voilà, c'est-ci, c'est-là. Il faut faire très attention. L'un de moi de critiquer, bon, vous savez, Jean-Pierre Liao, je l'ai toujours dit, c'est un garçon sympa. Mais tout comme Doudou, ce n'est pas pour rien qu'on appelle Doudou, Fouamba. C'est un monsieur naturellement doux, mais qui entre Liao et Fouamba, Fouamba est fonctionnaire de carrière. Liao ne l'est pas. Il faut que les gens le sachent. Et même les journalistes, là, ils ne sont pas fonctionnaires. Fouamba maîtrise très bien les textes, Légo. Je vous l'ai dit et j'assume. Dès qu'il a été rappelé à l'ordre par le ministre des Finances. Non, non, c'était un rappel désordonné. Ce n'était pas un rappel à l'ordre. Puisque la lettre de VPM n'a aucun rapport avec la lettre de son exemple, monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, recadrait les services dépendants de lui dans son rôle d'arbitre. Puisqu'il y a eu des promotions qui ne cadrent pas avec les... Si on demandait à Liao, d'être sincère, de venir faire les contrôles par rapport à ces promotions-là. Bien sûr, il y a ceux qui méritent. Mais vous savez, quand on prend une pomme pourrie, au mieux parmi les pommes, comment on dit, les pommes saines, tout devient pourri. Vous pouvez accepter, vous êtes ministre des Finances. On recrute quelqu'un qui n'a même pas un titre académique, ni un quelconque titre AGA2. Huit mois après, il devient chef de bureau. Vous voyez les échelons qu'on a sautés ? Vous pouvez comprendre ça. Donc, le ministre a été bien informé, puisqu'il vient de la boîte. C'est lui qui s'occupait des recettes. Il était DGA1 chargé des recettes. Chargé des questions techniques, c'est-à-dire là, dedans, il y a les recettes. Et les gens parlent comme si Wamba n'était pas. Mais c'est un fonctionnaire. Lui, il vient du trésor, de la direction du trésor. Si ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté... Mais qu'est-ce qui donne le progratif à... Attendez, nous allons y arriver. Pour ne pas perdre le temps, puisqu'ici, chez vous, quand j'arrive, les minutes courent, là, comme s'il y a quelqu'un, quelque part, qui accélère. Je veux seulement que l'opinion nous prête oreille. D'accord. Alors, nous commençons par le décret 0058. Décret numéro 0058 du 27 décembre 1995, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et des participations telles que modifiées et complétées par le décret numéro 05-080 du 9 septembre 2005. Après ça, ce même décret a été aussi modifié par le décret numéro 22-53. Quand on dit d'un texte qu'il a été modifié et complète, ça veut dire qu'on n'a pas abrogé de ces textes-là. Il y a quelques dispositions qu'on a abrogées. C'est pourquoi on dit modifié et complète. Nous n'allons pas perdre le temps. Article 1er, il est créé au sein du ministère des Finances. On n'a pas dit au sein du ministère de la fonction publique. On n'a pas dit au sein du ministère des Communications. On a dit au sein du ministère des Finances. Un service public doté d'autonomie administrative et financière, dénommé direction générale, donc en bref, dégérate. OK ? Article 2, qui n'a pas été modifié par le nouveau décret. Voici ce que dit cet article. La direction générale des recettes judiciaires, de manières et de participations, est placée, c'est en français, ce n'est pas dans la langue des Balamagues qu'on sort, c'est en français, placée sous l'autorité directe, on n'a pas dit indirecte, directe du ministre ayant quoi ? Pas ayant les fonctions dans ses... Ayant les finances dans ses attributions, messieurs. Oh, chers journalistes, quelle honte ! C'est grave, ça. Mais ça, c'est très grave. Moi, je n'ai pas dormi. Parmi ces journaux, il y en a que j'ai considéré comme alerte, mais aujourd'hui, j'ai effacé, j'ai biffé cette mention. C'est une honte. Et maintenant, je comprends ce que j'ai toujours dit. Avec l'argent, on peut faire danser les journalistes. Et c'est une honte. L'article est là. Que ceux qui veulent bien comprendre qu'ils aillent au journal officiel. C'est une honte de dire des bêtises. Les régimes financières, c'est le prolongement du ministre des Finances. C'est lui le patron, le véritable patron, c'est lui. D'après les textes ? D'après les textes. Mais quelle est la place du ministre de la fonction publique ? Parce qu'il s'agit... Attendez, nous allons y arriver. Puisque les gens croient que la fonction publique est au-dessus de tout le monde. Non. Voilà pourquoi on parle de la synergie commune. De la collaboration. Il faut que les gens apprennent à être élégants. Sinon, vous détruisez la jeunesse. Vous tonifiez les textes. Seulement, les collègues ont été corrompus. Comment quelqu'un peut... C'est ramener à ces niveaux-là. Quelle ignorance sur la place publique. Il y a cette dame... L'article 2 est clair. De ce choix qui a fait... Écoutez, les gens qui sont allés la voir, l'ont... Je peux dire qu'ils l'ont tournée en bourrique. Je sais que c'est une femme intelligente. Quand elle va chercher à lire ça, je la connais. Elle ne me connaît pas. Mais moi, je la connais puisqu'elle est devenue une femme publique. En tant que journaliste. Elle va se retourner contre ceux-là qui l'ont amené des deux papérasse-là. Même la lettre de mon bien-aimé V.P.M. Liao, c'est une lettre inélégante. Je l'ai dit l'autre fois. Lisez bien cette lettre. Or, la lettre des ministres de finances n'avait aucun rapport avec ce que Liao a dit dans sa lettre. Et d'ailleurs, il y a une chose que je disais. J'aimerais tirer certaines choses au clair. Liao parle des soi-disant anciens élèves de l'École Nation des Finances. Mais c'est faux. Ces services le tournent aussi en bourrique. Qu'ils nous montrent que ces anciens élèves-là avaient été envoyés par la DGRAD. Pour sortir de l'Enef et rentrer à la DGRAD, il faut avoir été envoyé par la DGRAD, par la DGI, par la DGDA. Donc, dans notre pays, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous avez le pouvoir, vous prenez tout votre village. Vous voulez mettre dans un service sans tenir compte du besoin des responsables de ces services. On ne peut rien faire sans se référer au ministre des Finances. J'aimerais rappeler à son Excellence, Monsieur le ministre de la Fonction Publique, que tout document qui vient de la DGRAD, sans l'avis ou sans les visas du ministre des Finances, il doit les retourner. Mais pour que vous parlez de synergie dans le... Synergie de... Je sais, on va arriver. Ne sois pas pressé. Les textes sont là. D'accord. Je ne les ai pas fabriqués. Je reprends encore les décrets numéro 0058 du 27 décembre 1995, comme disent les Belges, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale, des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérard Encycler. Ces articles, premiers deux, disent ceci. Il est créé au sein du ministère des Finances Publiques. On a dit au sein, pas à côté, mais dans les ministères. Qui dirige le ministère des Finances Publiques ? C'est les roncles. C'est un service public doté, bien sûr, de l'autonomie administratives. C'est ici où il y a abus. Surtout quand on nous parachite des DG venus d'ailleurs qui ne sont même pas des fonctionnaires. J'ai entendu parler des fonctionnaires. Fouamay fonctionnaire, messieurs. La DG RAD dépend uniquement du ministre... Foncièrement même du ministre ayant les finances dans ses attributions. Foncièrement. Voilà. Mais quelque part, vous avez dit, vous avez parlé de l'autonomie. Je vous dis de l'autonomie. Oui, l'autonomie, c'est un rapport... Vous savez, nous avons une rétrocession. OK ? Quand on réalise un certain montant de recettes, par exemple, 2 milliards. Je prends un exemple. Nous avons là-dedans 10%. 5%, c'est pour les services d'assiettes. 5%, c'est pour la DG RAD. C'est sur ces 5%-là qu'on parle de l'autonomie financière ou administrative. Administrative, pourquoi ? Puisque les DG peuvent, bien sûr, recruter ou proposer à la promotion. Mais sous l'autorisation du ministre des Finances. Ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Vous voyez ça ? Ce n'est pas une autonomie au sens indépendante. Dans tout mouvement, dans ces régimes financières ? tout mouvement. Le ministre n'a pas fait la lettre pour tout mouvement. Il y a eu des raisons. Je vous informe que les agents voulaient se soulever. Comment voulez-vous quelqu'un qui a au moins 25 ans, 27 ans se retrouve toujours à TA1 ? mais unilettré arrive huit mois après et le chef des bureaux. Mais c'est ça le vrai problème que ces journalistes fassent des recherches. C'est ça le vrai problème. On raconte des histoires. C'est pour ça que le ministre sera suspendu. puisque les agents se sont pleins et les échos sont arrivés à ses oreilles. C'est ça la vérité. L'IAO est allé on l'a poussé dans une erreur grave pour un ministre de son niveau. D'accord. Alors, nous continuons. Nous avons lu les deux articles dans Allons maintenant au décret 0059. puisque je me suis bien armé pour vous dire que je n'ai pas inventé. Voilà ce que dit le texte. Voilà. Voilà. Décret numéro 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel des carrières de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des Gérades en suite. OK. Nous allons à l'article 6. Recrutement s'effectue sur concours organisé par la direction je ne sais pas par la des Gérades sous le contrôle du ministre de la fonction publique sous le contrôle du ministre de la fonction publique à la demande il faut bien souligner ça c'est l'article 6 du décret 0059 à la demande du ministre des finances OK. Et exceptionnellement sur titre à condition pour la direction générale d'obtenir une autorisation du ministre de la fonction publique à la demande du ministre des finances. Voilà pourquoi je vous ai toujours parlé des synergies communes. Comment c'est la collaboration ? Eux alors ? Il ne revient pas à l'IAO de se réveiller là ? Bon moi je suis plébiscité par Félix Antoine c'est devenu une culture ici. Il peut faire ce qu'il veut. Non. Mais peut-être parce que... C'est une violation de ses textes. C'est lui qui viole les textes c'est l'IAO pas les ministres des finances. Mais l'IAO viole en quel niveau ? Oui mais puisque ici je vous ai lu la texte 6 il a signé une série d'arrêtés qui me disent à quel moment il était en synergie avec les ministres des finances. Avant que le ministre des finances ne soit là ? Même avant puisque cette disposition ne date pas d'aujourd'hui. C'est une culture. Attendez. Je vais vous montrer autre chose. Nous sommes en 1982. Puisque les gens croient que ça revient comme ça comme au ciel. Non non. Ça ce n'est pas un problème de faire la prière pour que ça devienne prophétique. Non. Allons-y. Où est-ce que je suis ? Voilà. Ordonnance numéro 82. tiré 0 28 du 19 mars 1982. Portant règlement d'administration relatif au recrutement du personnel des carrières des services publics de l'État. Article 3. Les concours de recrutement prévus au titre 2 du statut sont organisés sous le contrôle du département de la fonction de la fonction publique virgule à la demande des commissaires d'État chargés des départements. Donc, il n'a pas le droit de s'enfermer dans son bureau et décider de signer des ordres papa non. Il doit exiger l'équitus ou le visa des ministres ayant ces secteurs-là dans ses attributions. C'est ça la vérité. Mais là, on n'a pas cité le ministre des Finances. Attention. Alors, tu ne m'as pas bien suivi. Ici, on dit ceci. D'ailleurs, à cette époque, la DSA n'existait pas. Mais les commissaires d'État aux Finances existaient. On dit au pluriel. C'est-à-dire, à la demande des commissaires. Ça peut être le ministre des Finances, ça peut être le ministre de l'ITPR, ou à l'époque, c'était le ministre des TPAT, comme on disait à l'époque du maréchal. Ça peut être le ministre des Cultures et Arts. C'est comme ça, on a mis au pluriel. À la demande de commissaires d'État, au pluriel. OK ? À la demande des commissaires d'État, des départements ou des gouverneurs des régions. On va loin ou des gouverneurs des régions. Ce qui veut dire que tout ministre peut remettre en cause les arrêtés de M. Liao, si lui n'a pas émis le besoin, n'a pas sollicité la fonction publique pour se faire. Et c'est ça, la vérité. Mais puisque c'est un domaine de collaboration, pourquoi est-ce que le ministre Hadou Doufouamba a fait la décision de façon unilatérale sans pour autant collaborer avec... Alors là, tu ne m'as pas bien suivi. Le ministre de la fonction publique. Non. Ici, le ministre des Finances n'a pas, jusque-là, remis en cause les arrêtés de l'IAO. C'est lui, l'IAO, qui n'a pas compris le sens de la lettre du ministre des Finances. Le ministre des Finances recadrait ces services, entre autres la dégérade où il y a eu promotion de façon animalisante, si je peux utiliser le terme. Et les gens se sont pleins. Se sont pleins. Je vous ai dit ici, le problème, c'est lequel ? Quelqu'un arrive aujourd'hui, il est AGA2, huit mois après, il est chef des bureaux. Les agents commencent à murmurer. C'est arrivé aux oreilles du patron même des régimes financières, des tutelles qui est le ministre des Finances. Et vous ne voulez pas qu'il puisse recadrer ça. Et c'est comme ça qu'il a demandé à ce qu'on puisse sursoir ces mouvements. Et le ministre a sauvé la dégérade puisque les gens étaient prêts à tout. Les gens ne comprennent pas ce qu'il a fait là. Les gens étaient prêts. Moi, je venais d'un voyage, mais j'ai trouvé les gens, les yeux rouges là, tout prêts à tout. Je dis, mais comment ? Les petits là, il devient mon chef. Les petits là, mais c'est-il très là. C'était terrible. Les gens racontent des histoires sans maîtriser la quintessence du problème. Mais qui a élevé ces nouveaux voulants ? Le DG actuel ? Monsieur Saul avait dit que c'est sa signature qui est là-bas. Vous savez que dans certaines histoires, le critérium de promotion c'est être beau frère ou belle sœur du DG. Le DG n'a pas respecté la procédure pour la promotion des agents de carrière. Mon cher, c'est très grave ça. Je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont 20, 27 ans. Ils sont encore ratés à deux. Mais d'autres arrivent. Oui, moi seulement, chef de bureau. Une autre dame encore, à GAD toujours, récrutée au mois des juillet 2023. Arrivée en juin 2024, chef de bureau. Or, pour promouvoir quelqu'un, il faut moins trois ans. Et même ainsi, quel est le travail que ces personnes ont fait ? Être seulement proche d'eux. C'est ça le critérium. Et c'est comme ça que le ministre préférait calmer les jeux. Et il fallait voir sa lettre a fait la joie. Les gens se sont retrouvés détendus. Et si aujourd'hui, on prend seulement la plupart de ceux qui sont promis là, stylos à l'air, dictés, nous, on blague trop dans ces pays. On a la guerre à l'Est, mais il y a des petits messieurs qui blaguent. Regardez ce que dit la lettre des ministres des Finances. Je prends juste une partie. Par ailleurs, il est utile de vous en tenir sous peine des sanctions. En ma lettre numéro 005 bar cab bar mine bar finance bar 2024 du 1er juillet 2024 contenant les mesures relatives au mouvement du personnel et vous enjoint d'approcher mon autorité pour l'exécution des actes administratifs. Est-ce qu'il a mal parlé ? Repris dans la lettre numéro de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, lesquels n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque mise en cause dans ma lettre, dans ma note plutôt d'instruction sous-mentionnée. Donc, on a induit les journalistes en erreur. La lettre est là et vous avez compris ce que le ministre voulait dire. Le ministre n'a jamais contredit les actes du ministre de la fonction publique, quand bien même ce sont des actes qui ont été pris unilatéralement. Puisque je demande à Khazadi, vous avez contre-signé vous avez fait la demande quand ? Ça n'existe pas. Mais néanmoins, le ministre des Finances n'a pas mis en cause ces actes que le ministre le veut. Pourquoi ? Puisque nos ministres souvent signent des lettres qu'ils n'ont pas composé. C'est juste les petits malins qui se sentent bénéficiaires de cette amarchie-là. Ils vont concevoir n'importe quelle lettre et malheureusement ils vont faire signer au ministre Leaou. C'est là où j'ai peur de voir cet homme que nous avons tous admiré être sali puisque cette lettre moi en tout cas je ne sais pas si il l'a signée les yeux fermés. C'est ce que je crois. Mais le ministre des Finances dans sa deuxième lettre précise clairement comme je viens de lire je suis clair. Vous voyez ça ? Donc les régies financières sont placées sous l'autorité directe du ministre des Finances. Malgré l'autonomie financière et administration. L'autonomie financière c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire nous avons ce qu'on appelle la rétrocession. Lorsque vous avez la rétro vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous devez les gérer et sur le plan de l'autonomie administrative vous ne pouvez ce n'est pas une autonomie où vous allez prendre tout un village où vous mettez sans l'aval du ministre. Je vous ai lu les textes ici non ? C'est sous l'autorité du ministre des Finances même si vous avez d'ailleurs toutes les entreprises ont l'autonomie administrative et financière mais ils sont sous titel puisque les gens en font un cas. non ! Lisez les textes ils sont clairs ! D'ailleurs... Parce que ceux qui accusent Maître Doudoufamba de violation de la loi ils disent que... Non, non ! On a compris ! Lisez bien ces gens-là qui interviennent. Ils n'ont pas... On les a mis dans une histoire où ils ne comprennent pas. Même le nouveau décret décret du 30 décembre 2022 modifiant et complet. C'est pourquoi je vous ai dit le 058 n'a pas été abrogé mais il a été modifié et complété. C'est comme ça que l'article 2 de 0058 plaçant la dégérate sous l'autorité directe du ministre des Finances n'a pas été abrogé. C'est juste les articles... Juste une réformulation. C'est pourquoi l'article 1er du décret numéro 22 bar 53 du 30 décembre 2022 modifiant et complétant tout ça je vous épargne toutes ces longues lectures il est dit il est créé on reprend encore cette phrase-là il est créé au sein il faut que nos journalistes comprennent l'essence des termes au sein on n'a pas dit à côté au sein veut dire dans à l'intérieur du ministère ok du ministère du ministère des Finances un service public doté d'autonomie administrative et financière à l'intérieur vous vous êtes sous-logé et vous décidez vous dites à votre locataire que non comme je dois dormir seul je dois mettre la musique comme bon me semble non vous êtes sous tutelle direct et la dégare ne dépend pas du secrétariat général aux finances il faut préciser les choses ah oui directement voilà pourquoi on parle de l'autonomie administrative nous ne sommes pas alignés dans la lignée du secrétariat général aux finances en quelque sorte c'est un service spécial ou spécialisé du ministère des finances vous comprenez ça donc maître pour ceux qui nous suivent et qui ne qui ne maîtrisent pas trop le dossier oui ils doivent retenir que le ministère des finances et le vice-premier et le vice-premier ministère et le ministère de la fonction publique ne sont pas du tout en contradiction non c'est que les gens veulent en faire un problème les gens veulent opposer les deux ministres mais quels sont les points communs entre les deux dans leur décision qu'est-ce qui les rassemble qu'est-ce que le dit mais je viens de lire la lettre du ministre des finances qui vous dit ceci voilà qui reprit par exemple il dit d'approcher mon autorité pour l'exécution l'exécution de quoi c'est des actes préparent les ministres de la fonction publique et il ajoute les ministres Fambadis ceci lesquels n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque mise en cause dans ma note mais les gens sont allés lire quoi il faut être sérieux dans la vie que l'argent ne vous rende pas avec il faut garder votre autonomie humaine la lettre est claire et curieusement j'ai vu une journaliste avec cette lettre là mais il n'a pas compris il n'a pas lu ça il avait la lettre elle avait la lettre je ne sais pas si non je crois c'est comme si elle n'avait pas la deuxième lettre elle avait juste la première lettre et l'individu qui est parti lui a amené les éléments a pris soin de ne pas lui présenter cette deuxième lettre du ministre des finances et là ce n'est pas bien il faut s'être malhonnête il fallait donner à Denise la deuxième lettre du ministre de la fonction et cette personne devait lui dire la vérité vous faites promouvoir un illettré d'AGA2 au chef des bureaux et les gens devaient vous applaudir puisque vous et puis il y a comme une coïncidence là chez nous ministre de la fonction publique son directeur de promotion mon dg de la dégerade mon dga mong d'as g directeur de l'administration service généraux mon le président de la délégation syndicale de gérard mon allez-y comprendre comme le ministre mais je vous dis mais c'est pas possible vous comprenez maintenant pourquoi ils ont eu la facilité de faire signer leurs lettres au chef ministre de la fonction publique moi je préfère être ouvert là vous dénoncez le tribalisme en quelque sorte non c'est à dire que j'ai jamais été attaché à cette histoire mais je voulais vous montrer puisque nous ne pouvons pas voir la culture d'approcher facilement comme ça une autorité et vous lui faites signer une lettre inélégante comme je l'ai dit ça veut dire que vous allez parler en patois c'est ça la vérité puisque moi je ne vois pas l'IAO signer une telle lettre comme ça il est où c'est un juriste mais c'est ce que j'ai dit comment on l'a driblé mais c'est là où je n'ai pas compris mais la preuve Denise c'est une femme qui alerte qui alerte facilement et qui dit souvent des choses vraies mais comment elle est tombée dans ces pièges on ne lui a pas porté cette deuxième lettre on lui a amené des trucs là et puis ils n'ont pas dit la vérité à Denise même à je l'ai vu en train de dire son père était fonctionnaire mais le mien aussi était fonctionnaire mais moi je le suis lui il ne comprend rien à la fonction publique non ça fait pitié mais qui est derrière apparemment c'est un coup qui est monté si c'est au sein de la dégérate j'assume ce que je vous dis les bénéficiaires de l'anarchie là qui sont à la base de ça si vous voulez comprendre ce que j'ai dit allez seulement à la deuxième voyez qui voyage tout le temps pour aller en Europe allez voir c'est pour vous dire que c'est bénéficiaire voyant qu'il y a un danger qui court qui court et il veut le ménage non non il ne faut pas qu'on blague avec les gens on doit arrêter ça et moi j'ai toujours dit ce qui est juste je l'applaudis ce qui n'est pas juste nous quelle que soit la personne en face de moi je l'attaque il ne faut pas blaguer avec les gens il ne faut pas blaguer papa pour cette dégérade moi qui ne veux pas j'ai failli perdre mon épouse et mon premier fils je suis dans le ressort de cabine là-bas pour implanter la dégérade non loin de ma résidence on abat les capitaines de l'armée zimbabweine mais il fallait voir la réaction nous avons tous détalé comme des lapins le président du tribunal de grande instance les procureurs de presse les chefs de poste de l'ANER les commissaires nous tous sans cynique mon épouse attendant Fabie pour cette dégérade ici et maintenant les gens viennent dans le vide pour détruire cette oeuvre et les autorités trouvent ça normal nous ça dérange mais pourquoi le ministre des finances n'a pas sanctionné administrativement le nouveau dégé il va y arriver ça reste sur toi il n'est pas pressé c'est pour éviter que ça soit comme un acharnement puisqu'en principe il devait sanctionner toute autorité sous son autorité qui s'assarderait aller directement voir les ministres de la fonction publique c'est pas normal l'anarchie est devenue une culture chêne non nous aidons et non aidons les chefs de l'état pourquoi on n'est pas appelé pourquoi le ministre qui a des finances lui non plus n'a pas voulu régler cette affaire dans le calme au lieu de publier cette lettre appeler le ministre et lui il l'a publié le ministre de la fonction publique lui faire voir le dossier non Dan il ne faut pas dire ça le ministre des finances s'est adressé au directeur de la dégé mais quand vous regardez même les lettres que détenaient Denise il y a les sots d'accusés de réception de la dégérade ça veut dire que ce n'est pas le ministre qui a publié c'est la dégérade il a foutu de documents oui c'est la dégérade regardez les lettres qu'elle a vous verrez les sots d'accusés de réception de la dégérade comprenez-y donc c'est pas le ministre le ministre a écrit à son collaborateur qui est le DG de la dégérade et puis sa lettre n'avait rien à voir avec ce que l'IAO a écrit relis bien la lettre du ministre des finances il recadre son service et les gens vont chercher l'IAO non et si les gens se fâchent et saisissaient le conseil d'état mais beaucoup de gens vont perdre puisque le conseil d'état va analyser tous ces textes pris par les ministres de la fonction publique donc il faut faire très attention quand on veut poser des actes il ne faut pas énerver les gens inite et gratuitement et d'ailleurs je te donne un exemple pour montrer que prenons un exemple quand il s'agit par exemple des côtés ou des notés voilà ce qui est dit il s'agit par exemple au niveau des services centrales des lettres générales bon non non c'est pas ça que je voulais je voulais dire je me suis embrouillé un peu avec le voilà vous voyez toutefois les autorités ça c'est dans les 005 à 9 les autorités compétentes pour procéder à l'annotation des agents de la dégérade pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite prévu aux articles 64 et 65 du statut sont désignés au tableau ici après regardez suivez bien pour que vous compreniez je saute puisque là ça commence grade l'agent bon ainsi de suite chef des bureaux papapapap chef des divisions directeur c'est le DG le DG hein et puis directeur général et non directeur directeur général adjoint directeur euh euh général on vous dit à la fin là partout à partir du directeur c'est le ministre des finances directeur général adjoint le ministre des finances directeur général le ministre des finances on n'a pas parlé des ministres de la fonction publique il faut respecter les textes la dégérade dépend foncièrement juridiquement du ministre des finances mais maintenant s'il vous plaît sans vous arrêter euh dans ce que ces journalistes ont publié il y a un article qui est sur place ici que je vais lire il est dit ceci que en vertu des textes légaux et réglementaires résistant à la carrière des agents publics les champs d'application de son instruction ne sauraient strictement concernés que la proscription du recrutement des agents des nouvelles unités déjà mis à l'index à travers la note circulaire du 28 décembre 2022 écoutez je vous ai lu les textes régissant la dégérade il ne faut pas qu'on sorte dans les contextes sur ce je vais te lire autre chose chapitre 2 des emplois et affectations article et 16 et 15 c'est toujours ici c'est 0059 l'agent admis à titre définitif est nommé par un arrêté d'admission du ministre de la fonction publique et est mis à la disposition de qui ? du ministre des finances qui est tenu de l'affecter par une commission interne d'affectation à l'emploi organique et billétairement prévu et correspondant à son grade vous avez lu l'article 16 c'est pas moi qui l'ai mis là c'est la loi c'est le génie des législateurs que les gens fassent attention quand ils passent à la télévision vous vous souvenez quand je ne viens pas avec les textes je vous dis non je ne veux pas m'hasarder moi en droit on m'a appris quand tu n'as pas le tableau des éléments sur toi il faut éviter de faire le verbiage puisqu'on va te ramasser mais ici tu vas me ramasser sur base de quoi l'article 16 est clair tu vois et plutôt 15 c'est l'article 15 que je venais de lire donc il faut faire attention il ne faut pas prendre les gens qui veulent détruire une boîte sous prétexte que voilà non normalement quand on est à la dégérade après deux ans on est sujet à être soit on vous renouvelle soit on vous remplace par d'autres dans la vie quand tu entres saches qu'il y a la sortie il ne faut pas en faire un problème et les gens ont oublié que l'actuel ministre des finances vient de la dégérade il était déjà chargé de questions techniques ça veut dire que dans les réalisations des recettes c'est lui qui a joué un grand rôle déterminant il ne faut pas qu'on l'oublie j'assume ce que j'ai dit vérifier les choses il ne faut pas que les gens viennent raconter l'histoire qu'ils ne maîtrisent pas comment est-ce que Famba a violé la loi quelle loi il a violée c'est lui le patron de la dégérade et je viens de vous lire le texte et je précise encore qu'il n'y a aucun nulle part il a violé la loi nulle part c'est plutôt le ministre de la fonction qui a été induit en erreur tu n'as qu'à analyser les deux lettres d'accord je crois qu'on a ramassé l'essentiel puisque les gens devaient comprendre que la dégérade c'est sous titel direct pas indirect du ministre des finances donc il faut faire très attention quand nous parlons alors qu'est-ce que vous voulez alors maître puisque nous sommes en train de sujet d'actualité de clôturer on va finir avec quelques questions d'actualité également il y a ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui dénoncent le fait que l'Ouganda est de mèche avec le Rwanda oui oui Dan oui mais le gouvernement congolais dans son communiqué le dernier communiqué demande plutôt les sanctions uniquement contre le Rwanda ça comment comment ça s'est passé même moi aussi je suis étonné c'est pas la première fois que je monte sur ce plateau et je l'ai souvent dit quand j'ai dénoncé les vols par l'Ouganda de nos grumes c'est-à-dire de nos arbres de notre or Bounaga ne se trouve pas voisin au Rwanda je suis voisin de l'Ouganda alors je ne sais pas j'aimerais que tous les journalistes aillent à mon galiem demander au président de la république comment expliquer que vous ne parlez jamais de l'Ouganda j'aimerais que les gens fassent ça au lieu d'aller lire des lettres qui ne vous concernent allez lui poser cette question là comme ça il pourra vous donner les raisons pour lesquelles il ne condamne jamais l'Ouganda alors que je vous ai parlé de nos péchers qui souffrent sur le lac Albert tout le temps arrêté tout le temps chicoté on dirait nous on n'existe pas vous avez non ça fait très mal de Babylou comme source aujourd'hui vous avez j'ai appris qu'on a arrêté Kofi vrai ou faux je ne sais pas mais je viens de vous lire l'article 24 on a droit à l'information si Kofi a parlé de la sorte c'est qu'il n'était pas informé vous tenez ça là il ne dit absolument rien alors que quand il est très contre je crois Éthiopie même la radio nationale je vais en parler tous les jours mais chez vous c'est le tabou maintenant c'est à cause de la RTNC et du ministre que les réseaux sociaux sont devenus importants aucune concurrence avec je m'excuse avec les réseaux sociaux nous apprenons tout dans la rue mais RTNC quand vous suivez c'est toujours c'est-à-dire il n'y a que des choses qui ne cadrent pas c'est comme si nous étions dans un état qui en paix je ne sais pas si vous ne voyez pas ça et c'est comme ça péter les gens comme le Kofi a pété plomb même si le cadre dans lequel les volets n'étaient pas cellulaires mais c'est le journaliste qui l'a amené sur ce terrain le journaliste est suspendu sur l'émission mais qu'on suspende aussi la RTNC pour non communication non information au congolais c'est une violation de l'article 24 de la constitution même si j'appelle ça accordé les maires mais c'est une violation vous n'informez jamais et puis notre armée je ne sais pas le type là si c'est lieutenant dit quelque chose comme ça donc son rôle quand vous le voyez à la télévision ce n'est pas pour nous dire nous avons récupéré Bounagana non non c'est pour dire nous prenons l'opinion internationale on a violé vous voyez pourquoi Kofi a dit ça à ma donnée tous à la paix sincère entre nous chaque fois quand vous verrez ces lieutenants qu'on a passé communiquer de un phare donc leur rôle c'est de communiquer jamais nous à ma donnée certainement on a récupéré non non on a violé il n'y a que ça vraiment pardon je suis fatiguant à ma donnée c'est fatiguant je me demande qu'est-ce que nous sommes au juste c'est ça c'est ça maître une dernière une dernière question peut-être pour qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous devons retenir maître de cette émission d'aujourd'hui votre passage aujourd'hui oui je voulais passer par il y a quelque chose qui m'a plu un peu dans ce que Félix a fait lors de ce quatrième conseil des ministres il a rappelé au ministre des finances et celui du budget l'urgence et la nécessité moi j'ajoute la nécessité impérieuse de financer la campagne agricole 2024 c'est un objectif double pour la diversification de l'économie nationale Dieu nous a doté une terre vous savez en Israël c'est la la première bénédiction que Dieu a donnée à l'être humain c'est la terre vous voyez ça et au lieu d'acheter des jeeps que je vois avec des ministres là il faut plutôt devenir un état consommateur des tracteurs il faut acheter des tracteurs à tout moment j'ai vu quelques dizaines de tracteurs au niveau des services nationaux mais c'est trop peu il faut en avoir même une centaine au lieu d'avoir des jeeps pour les ministres que les ministres prennent même les vélos le premier ministre je crois néo-zélandais il a fait la remise et la reprise l'ancien il est parti avec son vélo tu n'as pas vu les images vous c'est des grosses duplas mais ils en ont dans le pays achetez des vendez-moi tout ça allez acheter des tracteurs voilà si le président tient à ça qu'il achète des tracteurs qu'il achète tout ce qu'il faut comme un train en rapport avec ça il ne suffit pas seulement de dire je vous enjoins de faire ça mais il faut l'effectivité pour terminer rapidement vous savez que j'ai toujours dit que pour moi je ne sais pas pourquoi le chef d'état a reconduit l'actuel ministre d'ITPR d'aller voir là où lui-même le président a visité au niveau de Montflery mais on nous a créé maintenant un lac artificiel nous sommes obligés de contourner comme ça les dalles qu'on a mis sur quelques caniveaux ça s'est cassé donc je ne sais pas nous avons un problème de faire des ouvrages durables c'est quoi nous il faut attendre encore 6 mois pour qu'on termine juste cette portion là les gens qui doivent entrer directement à Montflery ils partent d'un côté donc depuis le passage du chef d'état ça fait combien de mois mais on a un problème dans ce pays mais on a détourné 10 millions 20 millions mais les en tout cas pardon il faut maintenant qu'on pende les gens c'est important je crois qu'on a ramassé l'essentiel j'ai tenu à ce que les gens comprennent les textes s'ils veulent qu'ils aillent au journal officiel qu'ils achètent les textes coordonnés et mis à jour du 5 juin 2022 il y a le décret ici numéro 22 bar 53 du 30 décembre 2022 modifiant et complétant les décrets numéro 0058 du 27 décembre 1995 portant création organisation et fonctionnement de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations ils vont comprendre comment fonctionne la dégérade au lieu d'aller avec le mot contre un ministre qui est d'ailleurs un fonctionnaire contrairement à tes amis là c'est un fonctionnaire ok Famba est arrivé à la dégérade comme chef de bureau venant de la direction du trésor vous comprenez ça donc il ne faut pas croire que c'est un parvenu il maîtrise son secteur voilà et que notre bien-aimé il y a arrête de nommer les gens qui ont 60 70 ans au grade des directeurs avec les numéros matricules 1 600 000 c'est déjà un problème nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un qui a 1 000 000 s'il est directeur mais c'est lui qui a les numéros matricules 480 ou 421 et encore ATA2 vous dites que non on a un 4 allez merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission maître Jean-Marie Claude de Banza citoyen révolté une nouvelle fois il est venu faire de l'éclairage mettre la lumière sur ce dossier là qui ne cesse d'effrayer la chronique là il a parlé en tant que personne qui est d'abord agent de carrière de la fonction publique qui connaît ce domaine là il a donc apporté la lumière par rapport à ce dossier là qui ne cesse de faire polémique pour certains merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis merci à l'équipe qui m'a accompagné Christian Bouka Jordi maître Henri Chimbalanga qui nous a aussi aidé à coordonner cette émission portez-vous bien on se retrouve très prochainement dans votre émission au revoir au revoir à